L'actualité chez nous, c'est la signature aujourd'hui du protocole de préfiguration de l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine de Cap Excellence. Un protocole qui donne les premiers pouvoirs à la communauté d'agglomération puisque c'est elle désormais qui sera en charge de la suite du programme des rénovations urbaines des abîmes de Pointe-à-Pitre et de Bémao. Un transfert de compétences qui permettra l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. Alors comment va s'opérer cette transition entre les villes et la communauté d'agglomération Cap Excellence ? Quelques éléments de réponse avec ce reportage d'Alex Roubin et Paul Labeca. Garder le cap de l'excellence en poursuivant avec rigueur et efficacité la politique de rénovation urbaine. Pointe-à-Pitre et Abîme vont terminer le cycle actuel avant d'entamer la seconde phase d'élimination des zones sensibles. Un vaste chantier à l'épreuve de la politique communautaire désormais. Nous avons décidé de porter ce projet dans l'agglomération ensemble pour satisfaire les impératifs de ce projet. Évidemment, la cohésion sociale, l'aspect environnemental et aussi le développement humain et le développement économique. Porteur d'emploi, notre obsession ici est évidemment dans ces quartiers dépourvus d'emploi qui ont besoin d'intégration sociale. Pour l'instant, les villes gardent la maîtrise d'ouvrage des opérations en cours. Cap Excellence assurera la cohérence en attendant de prendre toute sa place dans le prochain volet. Ce qui permet à nos trois territoires d'envisager, de poursuivre des transformations qui en plus ont du sens en commun. Maintenant, chacune des transformations qui sont portées sur nos territoires n'a pas vocation à servir que le quartier, voire la ville, mais servir l'agglomération, voire la Guadeloupe. Oubliez les tergiversations du début, Bémao est désormais au programme. La commune rejoint Pointe-à-Pitre et Abîme à travers les quartiers de veille active. Ils sont au nombre de cinq sur le territoire Bémao-Sia. Nous voulons travailler sur tout ce qui concerne l'assainissement, que ce soit la problématique des eaux usées ou la problématique des eaux pluviales. Parce que quand il pleut ici, il y a de l'eau qui monte. Il y a de l'eau qui monte chez les habitants, il y a des inondations. Nous voulons aussi faire en sorte qu'il y ait un autre cadre de vie pour qu'il y ait des troupes en partout, pour que lorsque les enfants se rendent à l'école, que ces enfants-là soient en sécurité. Les schémas sont en place, la nouvelle gouvernance aussi. Reste à régler quelques détails du financement, surtout avec la volonté régionale de vouloir réduire sa participation. Pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, Benoît Zeller, directeur opérationnel de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez effectué plusieurs visites ce matin. D'abord, quel constat faites-vous de l'avancée des travaux ? Beaucoup de choses ont changé dans les différents quartiers que nous avons visités ce matin, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes. C'est-à-dire que le premier programme engagé sous l'égide des maires de ces deux communes ont transformé des morceaux de ville. Le risque qu'ont pris ces maires d'engager la transformation du territoire, apporter ses fruits. Et on voit des quartiers, des espaces publics, des équipements refa-neufs où les gens circulent normalement. Votre champ de compétences concerne les quartiers prioritaires. On a vu dans le reportage des quartiers de veille active, notamment celui de Bemao. Parlez-nous un peu de ces quartiers de veille. Sur quelle base les choisir et qu'apporte-t-il à la population ? Le législateur, quand il a adopté une nouvelle loi en 2014 pour la politique de la ville et la cohésion urbaine, a défini des seuils à partir duquel se jouent les différents niveaux de solidarité. Il a défini qu'à partir de 1 000 habitants, habitants des territoires avec des revenus faibles, c'était les mécanismes de solidarité nationale qui intervenaient. Ce qu'on a vu à Bemao ce matin est très intéressant. La maire, madame Polyfonte, a engagé une action forte sur le quartier Fond-Richet où il y a en effet des situations de grande précarité, de l'habitat insalubre à une plus petite échelle. Et la communauté d'agglomération de Cap Excellence prend en compte l'ensemble de ces territoires, les grands, les petits, dans sa politique d'ensemble. Et nous contractualisons avec elle, avec une intervention plus ciblée pour nous sur les grands territoires. Donc on a souvent reproché aux politiques précédentes de ne pas associer l'humain à l'urbain. Quelles sont les spécificités de ce nouveau programme de renouvellement urbain ? Qu'est-ce qui fait qu'il sera plus efficace que les outils précédents ? L'humain, je sors à l'instant d'une première réunion de concertation organisée par le maire des Abîmes avec les habitants de Vieux-Bourg pour construire le projet avec eux à partir de leurs paroles, de leurs vécus, de leurs attentes du projet. La rénovation urbaine, c'est une transformation du cadre de vie, du cadre de vie habitée, du cadre de vie partagée, des espaces publics. Ça ne résout pas l'ensemble des problèmes de notre société. C'est un support qui permet en effet d'engager après un travail autour des questions d'éducation, d'emploi, de sécurité. Pour le mieux vivre ensemble ? Pour le mieux vivre ensemble. Donc c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante pour la réalisation individuelle de chacun et le collectif. La prise en compte de ces programmes, c'est aussi la mobilisation de tous les acteurs. Cet après-midi, le département, la région était là, chacun dans ses domaines de compétences pour dire qu'on va continuer dans notre domaine des solidarités, de l'accès à l'emploi, se saisir de cette opportunité pour accompagner les habitants de ces quartiers. Cap Excellence, c'est la seule communauté d'agglomération des Outre-mer. C'est plutôt un bel exemple. C'est aussi un pari ambitieux qui veut étendre ses compétences. On l'a vu aux déchets, à l'habitat, à l'emploi, au cadre de vie. Aujourd'hui, est-ce que cette communauté d'agglomération a les moyens de ses ambitions quand on sait que les dotations sont réduites aujourd'hui par l'État ? En tout cas, ce qui est très net, c'est que cette communauté d'agglomération veut se donner les moyens d'une ambition forte pour les territoires. Elle réunit un partenariat important localement avec l'ensemble des parties prenantes, les bailleurs sociaux, les autres collectivités. Et puis avec nous, c'est notre travail à l'agence, de mobiliser les partenaires nationaux pour accompagner cette ambition. Le programme de travail que nous avons signé aujourd'hui pour un an, un an et demi de travail va permettre de définir ce qu'il est possible de faire dans les 5 à 10 années prochaines en fonction des moyens que chacun pourra mobiliser. Aujourd'hui, rapidement, vous avez acté la démolition de la tour Gabart à Ibé, à Bergevin, également le canal hydraulique de Grand-Camp. Les travaux vont débuter quand concrètement ? Ce sont en effet trois opérations à côté de ce programme de travail, trois opérations sur lesquelles le tour de table financier a été réuni. C'est de bonne augure pour la suite du programme. Les travaux vont démarrer pour les tours Gabart dans les prochains mois. Des appels d'offres entreprises vont être faits. Pour la Barabay, il reste une trentaine de ménages qui doivent être relochés. Et puis pour le canal hydraulique de Grand-Camp, les pelleteuses, je les ai vus sur site en train de préparer les chantiers. Une affaire à suivre alors. Merci beaucoup, Benoît Zeller, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.